elles avaient strictement les mêmes scores que les femmes cisgenres maintenant il lui a dit aussi ça change pas la densité osseuse donc en fait les femmes transgenres ont des os qui sont plus durs que les femmes cisgenres et ça c'est pas vrai elles sont perdantes dans toutes les situations elles font de la compétition si elles gagnent c'était toute façon parce que c'était des mecs avant et si elles perdent elles sont vraiment trop nulles et on n'en parle pas surtout donc comme ça on garde bien les stéréotypes et les préjugés j'ai sorti des programmes de musculation à prix libre oui tu payes ce que tu veux non j'ai pas bâclé le contenu parce que oui je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre bienvenue sur geek and fit l'objectif de cette chaîne autour du sport est simple remettre l'individu c'est à dire toi qui regardent la vidéo au centre des priorités formulé autrement mon objectif c'est que tu progresses pas de méthode miracle magique pas de bullshit je te donne mes sources en descriptions et je te dis quand j'en ai pas je vais peut-être utiliser des mots compliqués je vais sans doute avoir l'air condescendant ne y trompe pas c'est simplement parce que je veux expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote pour progresser il y a deux solutions qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif la vidéo d'aujourd'hui s'oriente plutôt vers la deuxième option cette vidéo est extraite d'un live et d'ailleurs j'ai gardé le même décor déjà parce que c'était plus simple à tourner puis aussi pour rester un peu raccord si tu tombes pour la première fois sur la chaîne ça n'est pas du même acabit que ce que je propose habituellement mais comme je travaille sur un gros projet en ce moment je préfère vous donner quelque chose à grignoter plutôt que rien de plus même si en termes de forme bon c'est pas ça on va pas se le cacher sur le fond en revanche je pense que ce que je dis est solide si vous voulez ne rien louper des prochains lives n'hésitez pas à me suivre sur twitch j'en fais un quasiment tous les jeudis à 19h30 et avant que j'oublie je sais pas si tu te souviens il ya un petit moment je faisais la promotion d'un jeu de cartes autour du fitness en gros tu peux y jouer seul ou avec des amis et en même temps tu fais une séance de sport de fitness ce qui est le top pour rajouter de la variété à des entraînements et pas trop déprimé en cette période un peu morose et bien ils lancent leur deuxième ulule pour l'extension qui promet d'être vraiment cool se sont devenus plus que des partenaires des amis et chose amusante iron quest qui avait été l'un des youtube heures qui faisait partie de la campagne est maintenant l'un des boss de la boîte c'est particulièrement marrant parce que c'est une de ces vidéos qui est quasiment la raison d'existence de celle d'aujourd'hui ça me ferait plaisir qu'ils réussissent à porter ce projet à son maximum donc en toute transparence je leur fais de la pub oui mais pour quasi rien du tout en termes monétaires si tu veux néanmoins m'aider à me faire quelques sous vis-à-vis de ça sans que ça te coûte un pesos de plus n'hésite pas à suivre le lien qui est en description pour accéder aux ulules de cette façon ils pourront tracer les choses et ils pourront me donner un petit quelque chose par jeu vendu j'aurai ma part du butin quoi je te le rappelle au passage d'ailleurs tout ce que je me mets dans la poche je le réinvestis derrière pour apporter de la connaissance au plus grand nombre en témoignent les programmes à prix libre ou la centaine de vidéos que j'ai déjà fait qui est accessible pour deux euros par mois ce qui n'est pas grand chose en comparaison du temps que j'y investi et sur ce bon visionnage avant de me lancer là dedans je vais préciser de trois choses d'abord au niveau du coup des trances dans le monde du sport on va dire il y a eu une vidéo qui avait été faite par iron quest il ya un petit moment et qui a eu un énorme succès j'ai re-regardé cette vidéo récemment et à l'époque je la trouvais adaptée enfin je la trouvais si ce n'est adapté peut-être plutôt pertinente et maintenant que j'ai un petit peu plus lu sur le sujet que je me suis un petit peu plus renseigné de mon côté je trouve que c'est une vidéo qui mérite des corrections mais c'est pas pour autant que je dis que le travail d'iron quest qui est d'ailleurs une connaissance et un pote on va dire est mauvais c'est juste que je pense qu'il faut y apporter certaines nuances parce que eh bien tout n'est pas comme ce qui est énoncé dans la vidéo en question qu'est ce qui m'a motivé à parler d'étranges genre ce soir c'est que j'ai vu récemment une publication sur facebook qui avait été partagée par frédéric de la vie et où il disait en montrant l'oreille barde l'oreille barde qui est une altérophile transgenre de haut niveau et l'oreille barde en fait on le voit une image d'elle ça disait oui eh ben voilà un athlète transgenre a cassé tous les records du monde dans sa discipline bravo c'est très étonnant de voir ça en gros de façon ironique avec un emoji clown et en réalité eh bien si on se renseigne deux minutes on se rend compte que l'oreille barde c'est en fait une athlète de 40 ans 42 ans quelque chose comme ça qui avait fait des records en juniors quand c'était encore un homme des records nationaux ou internationaux qui ont été battus depuis et que elle a fait sa transition donc et qu'elle a attendu dix ans avant de rattaquer la compétition d'accord donc dix ans mais surtout eh bien c'est pas vrai en réalité que elle a pris des records du monde savoir que le total le plus haut de l'oreille barde qui fait de l'haltérophilie et on comprend en fait les totaux de l'épaulé jeté et l'arraché donc épaulé jeté arraché on prend les totaux on fait les scores etc et elle s'est classée effectivement première dans pas mal d'événements internationaux maintenant le record du monde dans sa catégorie il est à 332 kg il est détenu par une femme 6 s'appelle lee one one et elle donc du coup l'oreille barde elle est à 285 kg donc c'est très en dessous c'est très loin derrière sachant que en règle générale elle fait plutôt aux alentours de 270 kg savoir que la deuxième derrière elle en règle générale et genre à 265 donc elle n'est pas à des niveaux stratosphériquement plus haut que les autres concurrentes la fois où elle a fait son total à 285 elle a été classée sixième donc derrière cinq autres personnes dont lee one one qui avait fait le record du monde donc voilà déjà si vous voyez cette image circuler c'est une fausse image c'est quelque chose de complètement faux donc voilà c'est déjà c'est un problème en fait de commencer à dire des conneries comme ça si je peux m'exprimer crûment il n'y a pas que ça c'est à dire que j'ai eu l'occasion un petit peu de lire sur les transgenres et notamment ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire en termes de capacités physiques par rapport aux femmes cisgenres et aux hommes et en fait j'ai lu notamment une étude très intéressante dont j'avais fait d'ailleurs la review pour l'espace membres donc une revue informelle où en gros et bien on voyait que les femmes transgenres passé un certain temps après leur transition en règle générale je crois que dans cette étude là c'était dix ans après leur transition elles avaient strictement les mêmes scores que les femmes cisgenres qui est aussi intéressant de noter c'est que les femmes transgenres avaient en revanche certains avantages en termes de d'os de musculature d'os enfin pas de musculature pardon d'os c'est à dire qu'elles avaient des mains plus grandes ce qui faisait que au test de grippe elle se classait pile entre les hommes et les femmes donc effectivement si on parle de développement osseux donc je veux dire de du fait d'avoir par exemple des mains plus grandes parce que les hommes ont en règle générale des mains et des pieds des extrémités plus grandes et certaines petites différences au niveau du bassin etc au niveau du crâne aussi il ya quelques différences comme ça et bien oui on se retrouve avec des choses qui en termes de forme peuvent être différentes et qui peuvent être un avantage maintenant est ce que véritablement c'est un avantage d'avoir des mains plus grandes et un grippe plus grand dans certaines disciplines comme le powerlifting et où tu ne peux pas avoir des sangles des straps bah oui c'est un avantage mais c'est tout quoi c'est juste un avantage pour le grip mais on pourrait se dire que par exemple les hanches la la conformation osseuse etc ça peut être un avantage pour d'autres choses éventuellement qu'on n'aurait pas repéré mais par exemple pour les pompes pour les tests de squat etc on était sur exactement équivalent entre femmes transgenres et femmes cisgenres déjà c'est acté passé un certain temps après la transition les différences s'estompent maintenant l'étude que j'ai lu quand même je vais expliquer ça n'était pas sur des sportives d'accord c'était sur des gens lambda ok pour les sportives ce qu'on a repéré c'est qu'après deux ans de transition donc après deux ans après la transition les femmes sportives avaient quand même légèrement un avantage par rapport aux femmes cisgenres et du coup joseph tu dis et niveau hormonal c'est pas surtout à ce niveau là que ça se joue au niveau hormonal en fait les personnes trans prennent des traitements hormonaux d'ailleurs ça me fait une bonne transition pour parler d'un truc c'est les normes du comité olympique à dire que les normes du comité olympique en fait eh bien tu dois ne pas dépasser je crois d'inanomoles enfin j'ai pas bien je m'y connais très peu en termes de taux d'androgène de voilà mais il ya des normes à ne pas respecter enfin plutôt à respecter pour faire partie des compétitions et tu dois les suivre depuis un an donc tu vas avoir des preuves que depuis un an tu es à des taux fixes sachant que si on réfléchit deux secondes on peut se dire oui mais en fait il ya on sait qu'il ya des gens qui se dopent aux jeux olympiques et ils sont pas contrôlés depuis un an avant donc en fait les femmes trans sont plus contrôlées d'une certaine façon que les femmes cis ça ben je pense que dans le sport de haut niveau on peut se dire que quand même il ya un contrôle qui est particulier qui l'aurait qui l'aurait fait et pour le comité olympique il me semble qu'il faut avoir fait sa transition complète d'accord chirurgicalement sans possibilité de revenir en arrière depuis quatre ans voilà est ce que quatre ans c'est suffisant c'est la vraie question mais et là j'ai envie de de développer un peu plus loin j'ai envie de parler de fallon fox tu as joe rogan qui avait dit d'elle parce que je veux rebondir par rapport à mon truc au niveau des des choses osseuses fallon fox c'est une c'est une combattante de mma qui s'est battue face à des femmes cisgenres c'est la première combattante trans de mma et en gros elle a fait face à un tollé énorme parce qu'il ya plein de gens comme joe rogan qui lui ont dit oui c'est pas une femme parce qu'elle n'a pas développé osseusement pareil jusqu'à là on est d'accord parce que je l'ai dit au début du live effectivement osseusement on n'est pas développé pareil maintenant il lui a dit aussi ça change pas la densité osseuse donc en fait les femmes transgenres ont des os qui sont plus durs que les femmes cisgenres et ça c'est pas vrai il ya des études de toute façon toutes les études auxquelles je fais référence je les mettrai en description quand je ressortirai la vidéo quand elle sera cuté etc et donc on a des études qui montrent qu'en fait si on attend suffisamment longtemps après la transition je crois que c'était dix ans après ou un truc comme ça que dans l'étude en question mais je pense que ça arrive un petit peu avant bah en fait on se rend compte que les femmes trans ont la même densité osseuse donc pas la forme osseuse mais la même densité osseuse que les femmes qui ont une densité osseuse légèrement plus faible que les hommes et phallon fox on l'a on l'a eu et on l'a conspué on lui a dit ouais mais t'es en fait t'es une nana qui devrait pas se battre contre d'autres nanas parce que tu les tu les défonce ou quoi que ce soit et moi je suis allé voir du coup comme avec laurel le barde pour voir si jamais bah elle faisait vraiment championne qui avait fait que des victoires etc et en fait bah non bah non il n'y a pas du tout que des victoires elle a eu une défaite alors tu dis bon une défaite c'est pas grand chose ouais mais une sur sept combats elle a fait que sept combats elle a eu une défaite bon bah voilà elle a gagné plusieurs fois c'est pas exclu que ce soit une bonne combattante mais du coup elle s'est fait battre et ce qui est marrant c'est de voir c'est mais dès qu'elle a dû se battre avec une autre fille qui était plus grande donc elle faisait 1m70 dès qu'elle a dû se battre avec une autre fille qui était plus grande qu'elle d'1m76 là elle s'est fait battre et en fait bah oui c'est un avantage osseusement parlant d'avoir certaines caractéristiques masculines maintenant la taille osseusement parlant c'est encore plus un avantage quand tu fais un sport comme le MMA que tu peux mettre des gros taquets ben si tu as des longs bras en règle générale tu as plus d'accélération quoi peux-tu expliquer pourquoi on fait la distinction homme femme dans le sport c'est principalement à cause de la masse musculaire en réalité masse musculaire et taille mais masse musculaire parce que en réalité les femmes ont un taux de masse grasse qui est à poids équivalent plus important et du coup ben la masse musculaire supérieure à cause de grâce à la testostérone fait que en règle générale c'est très compliqué pour une femme de rivaliser avec un homme en termes de performance pure si tant est qu'ils aient la même expérience dans le sport parce que si tu mets un même débutant face à une femme expérimentée en règle générale la femme expérimentée va l'exploser mais on l'a encore vu récemment notamment avec les lyonnaises represent et qui sont sept ou huit fois championne du monde et qui se sont fait éclater par des moins de 16 ans du club de l'olympique lyonnais oui mais en fait à partir de 16 ans quand les gars ils ont ils commencent à faire leur puberté ils ont plus de masse musculaire ils sont capables d'être plus dynamique plus rapide en règle générale plus fort et ça fait la différence même avec des gens qui sont très très forts en termes de stratégie voilà etc c'est purement de la performance physique et c'est pour ça que au delà de disciplines extrêmement techniques pour lesquelles effectivement là les femmes n'ont rien à envier aux hommes je pense notamment à mon art martial le kendo c'est très technique et pour le coup je vois pas pourquoi enfin il ya des compétitions open où tu as des femmes qui se placent très haut sur le podium devant des hommes donc devant plein de mecs même d'ailleurs donc donc voilà mais en dehors de ça c'est dès qu'il ya une composante de force de puissance les hommes sont quand même vachement avantagé par la génétique et du coup oui il ya des femmes trans qui peuvent mettre deux fois plus de poids etc et d'ailleurs il ya eu le truc des records du monde c'était une femme trans qui avait pas transitionné depuis longtemps qui a mis plein de records du monde mais qu'est ce qui s'est passé elle a eu plein de records du monde et ben on lui a enlevé ses records parce qu'en fait si elle a un taux de testostérone qui est gigantesque ben on va pas ou une masse musculaire qui est gigantesque ben on peut pas lui valider le fait qu'elle soit une femme d'un point de vue biologique et donc c'est pas normal en fait de lui permettre de faire des records pour les femmes quand on parle uniquement de l'influence de vraiment d'être une femme ou un homme je vais revenir un peu plus dessus plus loin si on regarde des articles sur l'étrange genre et le sport féminin on a le nom d'entoniali qui revient souvent or antoniali c'est une femme qui est un petit peu orientée c'est à dire qu'en fait en gros à chaque fois qu'elle qu'elle se pose quelque part et qu'elle dit oui voilà machin c'est comme ça elle utilise à chaque fois que les arguments qui l'arrangent c'est à dire oui là c'est pas bien de mettre des femmes trans dans la compétition avec des femmes cis parce que c'est pas un avant enfin c'est voilà il ya la mémoire musculaire par exemple parle de mémoire musculaire oui alors on a découvert des phénomènes de mémoire musculaire liés au mieux site les cellules satellites qui donnent de nouveaux nucléus aux cellules musculaires et en gros et bien on perdrait jamais c'est ces noyaux là et donc ça nous permettrait en fait de refaire de du muscle plus rapidement elle dit bah si tu te fais beaucoup de muscles quand tu es un homme et ben quand tu es une femme en fait en gros t'as juste à refaire du muscle et tu vas reprendre ou conserver ton muscle de quand tu étais un homme sauf qu'en réalité bah récemment on s'est aperçu que déjà quand elle l'a sorti elle l'a sorti en mode waouh c'est vraiment un argument contre les trans on est sûr que ça se passe comme ça sauf qu'en réalité et bien c'est pas du tout le cas en fait la mémoire musculaire c'était enfin en tout cas médié par ce phénomène c'était quelque chose de très théorique enfin très une hypothèse quoi on a regardé ce que ça donnait en réalité et en fait les résultats sont pas très concluants pour l'humain chez l'animal on retrouve un petit peu pour l'humain c'est pas du très concluant et en fait on commence de plus en plus à se dire que c'est probablement pas lié à ce phénomène là est plutôt lié à des phénomènes épigénétiques or l'épigénétique et bien ça peut changer tout au long de notre vie bah finalement ça ressemblerait plus aux résultats de terrain qui font que on n'a pas de différence entre les personnes trans et les personnes cis après un certain nombre d'années de quoi est ce qu'on a peur finalement est ce qu'on a peur que les transgenres trust le sport féminin si on a peur de ça alors je pense que on se trompe un petit peu de combat pour moi tu peux pas arriver à être le top mondial si t'es pas hors normes d'accord Usain Bolt par exemple il est hors normes il a battu tout le monde parce qu'il a des prédispositions génétiques de folie d'accord et donc empêcher les gens qui ont fait leur transition les transgenres en fait de faire du sport de haut niveau ben ce serait dire ouais mais comme tu as une génétique qui t'avantagent vachement là dessus et ben on va t'interdire de faire de la compétition avec les femmes ouais mais en fait c'est tout le but du sport de haut niveau de mettre en avant les gens qui ont la meilleure génétique en fait la vraie chose à se dire c'est est ce que est ce qu'elles ont pas un avantage supérieur à la variation inter individuelle pour moi pour s'assurer de ça en fait c'est tout simplement de ce que j'ai vu de toutes les études que j'ai lu c'est en fait faut s'assurer d'un délai qui soit suffisant je passe suffisamment spécialisé dans la question pour dire oui ça doit être tel délai mais de ce que j'ai remarqué c'est qu'au bout de dix ans et bien les différences sont totalement effacées pour des non sportives donc je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à dix ans mais on sait qu'au bout de deux ans c'est pas totalement effacé quatre ans cinq ans peut-être six ans ça me semblerait nécessaire en fait peut-être qu'on devrait chercher dans ces eaux là dire bah voilà on peut pas faire de compétition tant qu'on n'a pas pris n'a pas fait notre changement depuis ce nombre d'années là par exemple pour l'auré le barde pour l'auré le barde on est sur du dix ans en fait elle a fait dix ans sans sans faire de compétition tant que bah pour moi elle est totalement légitime voilà et on le voit d'ailleurs parce qu'elle se classe dans les meilleurs mondiales mais en même temps c'était un individu au départ qui était doué pour la force donc ça m'étonne pas elle aurait fait ça chez les mecs je dirais elle aurait été chez les gars elle aurait aussi été dans les meilleurs mondiaux parce que je tiens à le rappeler avant que ce soit une femme elle avait fait des records chez les hommes donc pour moi ça me semble pas du tout déconnant qu'elle soit parmi les meilleures mondiales féminines surtout si le pool est moins important parce qu'il ya moins de femmes qui font du sport voilà moi ça me choque pas et le truc c'est que ça éviterait aussi d'avoir des espèces de polémiques débiles avec des gens qui disent ouais moi j'ai j'ai déclaré que j'avais changé de sexe et puis voilà j'ai battu des records mondiaux puis après j'ai redéclaré que j'avais changé de sexe ouais mais en fait si tu si tu fais ça ben ça passera pas pour des compétitions où il faut attendre 5 6 ans avant de pouvoir faire la compétition donc ça pourrait permettre à des personnes transgenres de faire de la compétition et ça serait suffisamment juste par rapport aux femmes cisgenres voilà pour moi c'est vraiment dans le délai d'attente en fait qu'il faut faire ça parce que qu'est ce qu'elle pourrait avoir comme intérêt à truster le sport féminin est ce qu'il ya de l'argent à se faire dans le sport féminin ce qui a de la gloire même à se faire dans le sport féminin à mon avis si une transgenre gagne des trucs féminins ça va juste être un tollé et tout le monde va lui cracher dessus comme ce qui s'est pris dans la tête fallen fox quand elle a commencé à gagner des trucs elle s'est fait mais 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 chier dessus par notamment joe rogan par d'autres personnes etc et à chaque fois qu'il ya une personne transgenre femme qui qui gagne quelque chose on lui non mais c'est parce que c'est un homme avant c'est sûr ou quoi que ce soit et en fait on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à gagner en fait elles sont perdantes dans toutes les situations elles font de la compétition si elles gagnent c'était toute façon parce que c'était des mecs avant et si elles perdent pas elles sont vraiment trop nuls et on n'en parle pas surtout donc comme ça ben ça on garde bien les stéréotypes et les préjugés est ce qu'il ya vraiment l'intérêt de l'argent à se faire dans le dans le monde des sports femmes ben en fait dans le top 100 des sportifs les mieux payés dans le monde il ya qu'une seule femme qui est bien payé et encore c'est parce qu'elle est des sponsors ce qui est qui apparaît là dedans c'est serena williams toutes les autres toutes les autres qui sont bien payés un c'est comme ce qu'on appelle le patinage professionnel pardon ce sont des disciplines en fait où les femmes enfin même n'importe qui font plutôt des choses gracieuses donc des choses un petit peu type le patinage le patinage artistique typiquement bah c'est quand tu fais des shows un petit peu en mode cirque ben dans ces disciplines là où en fait c'est le corps des femmes qui est plutôt mis en avant oui il ya de l'argent à se faire quand tu es une femme mais le problème c'est que ben quand tu es transgenre en règle générale et que tu fais du sport machin ben on va te reprocher toute ta vie de pas être assez féminine en fait et et tu auras notamment au niveau de ta conformation osseuse pour le coup là tu auras naturellement moins de grâce moins de facilité à avoir ça bah par exemple niveau des hanches qui sont pas foutus pareil au niveau de la souplesse qui est pas forcément la même quoique quand tu as des oestrogènes tu es un peu plus souple etc donc en fait tu es gagné nulle part en fait donc je vois pas pourquoi d'essayer de faire une transition juste pour battre des records du monde féminin voilà au mieux tu seras vu comme une fraude au pire tu seras traîné dans la boue je vois pas vraiment le l'intérêt en fait de s'attaquer aux transgenres dans le jeu c'est un faux combat en fait voilà c'est juste un truc qui fait un petit peu peur et voilà quoi on connaît très peu d'athlètes transgenres et elles ont pas tout gagner éclaté tout le monde voilà voilà j'espère que ça t'aura plu n'hésite pas à liker partager commenter t'abonner ça m'aide beaucoup pour la chaîne il ya aussi tous ces réseaux sur lesquels tu peux faire un tour et sur ce prends soin de toi et à la prochaine